Je sais que j'ai beaucoup pris de votre temps. Jusqu'à minuit, je suis disponible. C'est très gentil. Vous êtes venu d'une période assez difficile. La stabilité et la paix étaient la première priorité pour vous. La première chose, c'était la paix. En parlant des choses qui suivent, comment est-ce que vous êtes arrivés à gérer la transition dans ce pays ? Est-ce que vous voulez continuer à avoir un autre mandat ou jusqu'à six mandats ? Non, je vais vous dire qu'il faut vous arrêter à quatre, parce que tous ceux qui ont tenté un cinquième mandat, ça n'a pas marché. Est-ce que ce soit des années à moi ? Oui, cela pourrait être une question qu'on va se poser, parce que vous avez eu du succès à gérer ce pays. Donc, certaines personnes me disent, mais oui, pourquoi je dois laisser ce peuple ? Vous avez laissé des personnes comment ? Moi, vous savez, le job de président, ça fait huit ans que je le fais. Je n'ai jamais occupé de fonction plus de six ans, que ce soit directeur afrique du Fonds monétaire, directeur général adjoint, gouverneur de la Banque centrale, directeur des études, etc. Donc, j'ai déjà fait huit ans, ce qui n'est pas mal. Je n'ai jamais fait plus de six ans dans un job. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que j'ai toujours cru qu'il faut un renouvellement de génération en Afrique. Voyez-vous, 75 % des Africains ont moins de 35 ans. Alors, je prends le président français, il a 40 ans. Moi, mon fils est né à 54 ans. Alors, 52 ans, je lui ai donné deux ans de plus. Il a 52 ans. Alors, donc, il est clair que, pour moi, la voie va vers un transfert, donc, à une nouvelle génération. Ça me paraît tellement évident. Maintenant, à cause de l'Inas Marcoussi, des arrangements, n'avons pas mis de limite d'âge dans notre Constitution, parce que c'était 75 ans avant. Mais la morale voudrait que, quand même, on se dise qu'à un moment donné, on offre moins en contribution à son pays quand on prend de l'âge et que, par conséquent, il faut être raisonnable, il arrive un moment où, même si la Constitution vous le permet, vous devez décider de faire en sorte de transferir le pouvoir à une nouvelle génération. Ah non, je ne vous dis pas que je m'en vais, hein ? Je n'ai pas dit que je m'en vais. Alors, je vais terminer. Ibrahim, je vais terminer. Ok, ok. D'accord, d'accord. Non, vous savez, moi, j'ai été éduqué par le premier président, le président Félix Oufouer-Boigny. Il disait qu'un homme politique, un homme d'État, doit se référer à trois choses. Il y a Dieu, n'est-ce pas ? Il y a le peuple et il y a votre propre conscience. Moi, je suis très croyant. J'espère que Dieu me donnera la santé et la longévité. Le peuple ivoirien m'a élu à 83%. En 2015, il ne peut pas y avoir un meilleur hommage. J'en suis très fier. Et maintenant, il y a votre conscience. La conscience, ça veut dire, à un moment donné, vous devez vous poser la question de savoir est-ce que votre pays a atteint les objectifs que vous vous êtes fixés en venant dans cette fonction ? Est-ce que le pays est suffisamment stable ? Est-ce que le pays est en sécurité ? Est-ce que vous avez une équipe qui peut faire la suite ? Une fois que vous avez fait cette décision, le reste devient facile. Donc, je rendrai ma décision l'année prochaine. Mais j'aimerais que si vous pouviez peut-être donner un appel au président Jean-Baschie du Soudan. Et c'est une des choses que vous venez de dire. Vraiment, je pense que ce serait de bons conseils pour lui. On a le même prénom. Il s'appelle Hassan comme moi, Omar Hassan. Oui, c'est cela, Omar Hassan. Je pense que c'est là où la similarité s'arrête. Donc, il faut attendre encore l'an prochain pour savoir si vous allez chercher à avoir un autre mandat. Vous êtes un ami, donc je vous consulterai avant de rendre ma décision définitive. Vous pouvez le faire pour vous dire. D'accord, donc je ne vais pas avoir à attendre un an. J'ai un certain nombre d'amis que je consulterai avant de prendre ma décision définitive. Mais elle est presque prise. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. le Président. Président, s'il vous plaît, applaudissez-le. Joignez-vous à moi. C'est merveilleux. Président Badakani, alors, le docteur Gwela Sumini, on a aussi vu le président Ouattara lui-même. Il a soumis que lors de sa prise de parole, il a précisé qu'il n'a jamais fait plus de six ans dans un job en poste. Il a parlé de conscience morale. Pour lui, c'est une conscience morale de savoir que l'âge peut être un frein pour un chef d'État. Il ajoute justement qu'il a pris, il a presque pris sa décision. Alors. Non, ça peut tromper les naïfs, mais ça ne peut tromper personne de sensé et de lucide. Reprenons les arguments du président. Il a convoqué Dieu. Je ne connais pas vouloir répéter ce qui a été dit avant moi. Je crois comprendre, n'est-ce pas, à travers la convocation de Dieu et par le président Ouattara, que certainement c'est ce Dieu-là qui l'a autorisé de prendre le pouvoir par les voies que nous connaissons. Puisqu'il croit en Dieu, c'est ce Dieu-là qui l'a autorisé à prendre le pouvoir par les voies que nous connaissons. C'est-à-dire que, n'est-ce pas, détruire un pays, faire bombarder le palais, faire humilier la première dame. Il y a des beaux combattants d'ici un plateau. Madame Simone Barbeau, c'est qu'elle a suivi. Organisé et planifié par le trouble du président Ouattara. Alors, donc, et si Dieu, son Dieu, autorise certainement des choses comme ça. Le Dieu du président Ouattara, parce qu'il n'a pas dit, mon Dieu, il a dit qu'il croit en Dieu. Je pense que Dieu autorise des choses comme ça d'après le président Ouattara. Certainement, il a convoqué le peuple. Alors, nous savons que le président Ouattara a systématisé la mort de milliers d'Ivoiriens. Était-il le peuple, ces Ivoiriens-là ? Mais ils étaient des chauves qui tombaient, je ne sais pas, bref, ils n'étaient rien. Mais ils étaient des Ivoiriens, dont le peuple. Je dis bien systématisé parce que la rébellion en Côte d'Ivoire a été pensée, organisée, élaborée. Et ce n'est pas une affaire spontanée. C'est-à-dire, on savait qu'il y aurait des milliers de morts. On le savait. Donc, on a organisé ça. Ça a été organisé. Donc, des milliers de morts, le peuple Ivoirien, il y a des milliers de morts, Madame Manuela. Et le président nous dit, il croit en peuple. La conscience. Alors, il a été clair. Il dit que, est-ce qu'il a atteint son objectif ? Est-ce qu'il a une équipe déjà préparée ? Alors, je vous ai dit ça. Je vous ai dit que, moi, je lis entre les lignes. Nous voyons ça. Et le fait, il ne faut pas nous mentir. Si, c'est pas, le président est en capacité de se représenter, il le fera. Il n'y a pas de doute. Mais s'il n'est pas en capacité, il dit que je me fais son nom et c'est un patriage. Je ne vais pas dire que c'est un jour qui est proposé. Ce n'est pas en capacité. Il prépare Bakaryoko qu'on a déjà fait chose d'affaires maçonneries en Côte d'Ivoire et qui est son homme de main et l'homme de main de ce gang international qui ne veut pas lâcher la Côte d'Ivoire. Comme vous avez été gré, c'est avant moi, lâcher son morceau, son morceau de viande. Donc, les choses sont claires. Et c'est pour ça qu'il va éliminer systématiquement tous ceux qui vont se mettre sur ce chemin. C'est pour ça qu'il fait des deals, il donne des gages à son patron français et à ses parrains américains. Donc, les choses sont claires. Peut-être même, il va aller s'arranger avec Trump parce que nous savons qu'il a s'étenu Mme Clinton. Il a même financé la campagne de Mme Clinton. Je le dis ici. Si on veut me démentir, on veut me démentir, elle n'a pas gagné. Donc, ses relations et M. Trump ne sont pas très bonnes. Mais, bon, M. Trump, le président américain, c'est un business man. Donc, s'il lui offre davantage des morceaux de Côte d'Ivoire qu'il va à M. Trump, bon, peut-être qu'il pourrait s'entendre. Donc, c'est de cela qu'il s'agit. Et il a dit un mot, le président a dit un mot qui passe inappréciable. Mais moi, j'ai retenu ça. Il dit, le cinquième mandat, c'est le mandat de trop. C'est ce qu'il a dit. Et il dit, il dit, il y a des gens qui ont fait ça et ne sont pas mes amis. Très bien. Il parle du président Bouteflika. Et je ne suis pas là pour rien. Ça permet de comprendre la psychologie du président Ouattara en la matière et de comprendre quelle est sa démarche politique de manière fondamentale. Le président Ouattara n'aime pas les patriotes africains. Le président Ouattara n'aime pas des figures historiques. C'est-ce pas ? Parce qu'elle lui fait un brage d'abord. Elle lui fait l'ombrage et puis son camp auquel il appartient, ses parrains internationaux n'aiment pas des figures comme Bouteflika. Est-ce que c'est une comparaison à faire entre le président Ouattara et monsieur Bouteflika qui est une figure historique du continent africain qui fait la fierté ? Ça parce que le président Bouteflika est affermi par la maladie. Que n'importe qui va se léger n'importe quoi du président Bouteflika. Il a fait une guerre d'indépendance, un grand monsieur et il a fait la fierté du continent africain. Jeune ministre des Affaires étrangères avait 25 ans, tellement brillant, il parlait et il était le porte-parole de l'Afrique à l'ONU. Donc, le président Ouattara n'aime pas ce type de personnes. Je voudrais vous rappeler, si vous voyez, quand le président Mugabe était président de l'Union africaine, le président Ouattara a interdit que la vieille de Mugabe atterrisse en Côte d'Ivoire. Vous avez oublié ça ? Ça veut dire, il n'a pas respecté l'âge de Mugabe, du vieux. Il n'a pas respecté l'institution que monsieur Mugabe représentait. Pourquoi ? Parce que Mugabe lui faisait ombrage en tant que figure du combat anticolonialiste, en tant que l'homme de Lisbonne. Et or, vous savez que l'Union européenne, tout ça, ce sont les parrains du président Ouattara. Rappelez-vous ce qu'il a pour le président Ouattara, la députation de la Cour pénale. Je ne reviens pas sur l'humiliation qu'il inflige au président Ouattara quand il est premier ministre avec la loi anti-casseur. Non seulement la loi est passée, mais je vous dis, il a humilié physiquement le président Mugabe. C'est un platon ne dit pas certaines choses. Pourquoi ? L'ombrage. Mugabe avait déjà acquis une statue historique. Le président Ouattara n'aime pas ce genre. Il n'aime pas ce genre de personne. Parce que le président a un problème. Le président voulait que, n'est-ce pas, il soit le leader incontesté du continent africain. Du moins, l'Afrique, il ne saura rien. À cause, comme il aime le rappeler, de ses fonctions qu'il a occupées. Mais on n'en dit pas dans l'histoire parce que vous avez été directeur ou bien de la banque centrale ou bien l'histoire du FMI. C'est la technocratie. Et la technocratie, dans ces gens de millions, connaît ce que ça vaut. Alors, il croit donc que quand il est revenu le président par les voix, n'est-ce pas, que nous connaissons, il va entrer dans l'histoire. Mais quel Africain retiendra ce nom du président Ouattara demain ? Quel Africain ? Ok. Par contre, le président Mugabe va entrer dans l'histoire. Il est entré dans la galaxie des grands Africains. Madame Manuela Sipé. Ces grands Africains qui ont fait avancer réellement l'histoire. L'histoire n'avance pas parce que vous avez les chiffres et le concept économique. Non. Allez, les grands noms de l'histoire. Ce sont des hommes d'État qui ont ouvert les portes de l'histoire. de Gaulle, tel, Oumniobé, Wande, Sankara. Quel Africain de sérieux va demain dire que ma référence est le président Ouattara ? Tout Africain sait que le président Ouattara travaille en toute conscience contre le continent africain. Et nous, on n'appelle le président parce qu'on respecte le patrillage qu'ils ont un certain âge. C'est tout. C'est tout. Je terminerai avec les interpellations de certains téléspectateurs. Notre ami Michel que je salue. C'est notre ami. On ne s'entend pas, mais c'est notre ami. On ne débat, on ne combat pas. Et moi, je vais lui opposer des arguments maintenant. Lorsqu'on nous dit que tout va bien en Côte-de-Voix parce qu'il y a le taux de croissance, il y a des routes, il y a des ponts et des ports qui surgissent de terre par miracle. C'est-à-dire, chaque deux jours, on construit un pont. Chaque trois jours, il y a un port qui émerge. Chaque cinq jours, il y a une longue route qui surgit. Mais d'accord. Mais mes chers amis, une fois, je le redis encore, un gouvernement n'entre pas dans l'histoire parce qu'il a conçu des routes et des infrastructures. Je suis désolé pour vous. Les colons construisaient des routes et des infrastructures. Les colons. Et jusqu'à aujourd'hui, quand on parle de la colonisation, les anciens colons nous disent que non, la colonisation a construit des routes, les hôpitaux. C'est ce qu'ils nous disent comme bilan. Mais quel Africain, quel homme sur terre a déjà accepté le régime colonial ? Hitler avait construit la route en France, messieurs. Hitler. Et il avait des projets, des grands projets d'infrastructures en France pour faire sa grande Europe telle qu'il imaginait. Et je peux même vous dire qu'une grande partie de l'Union européenne d'aujourd'hui, en termes de concept, reprend en partie le plan d'Hitler. Je vous le dis. Allez-y. Mais quel Français, quel européen célèbre Hitler, mon cher ami ? Même les Allemands ont honte de lui. Les Allemands qui parlent, les néo-nazis ne sont pas majoritaires en Allemagne. Sinon, ils prendraient le pouvoir. Donc, vous ne venez pas le dire tous les jours. Non, on construit le roue, ma chère Consor. Il n'est pas que le gouvernement futur le dernier du monde peut construire deux routes avant de partir. Il y a deux routes, tout le monde construit des routes. Ce n'est pas une performance aujourd'hui parce qu'il y a tellement d'argent dans le monde et on veut blanchir. Donc, on est prêt à financer des partitions partout pourvu qu'on construit les ponts. Tout à l'heure, quelqu'un l'a dit, sans s'assurer qu'il y a un savoir-faire ivoirien capable de construire les routes, de construire ces ponts-là. Ça veut dire qu'on blanchit de l'argent. Donc, ce n'est pas comme ça qu'on rentre dans l'histoire, mon cher ami. Les colons ont fait toutes ces choses-là, mais vous, Michel, vous ne voulez pas pour la colonisation. Vous ne pouvez pas non plus soutenir à leur régime qui fait la promotion de la colonisation du continent africain, même s'ils construisent des ponts et des routes. Merci. Merci.